Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 38 sur Hogwarts Legacy. Dans la dernière vidéo, on avait fait un petit cours supplémentaire sur les créatures magiques. Nous avons appris un nouveau sort Bombarda. Et on a fait 2-3 quêtes très très vite fait. Et dans cette vidéo, on va faire d'autres quêtes, évidemment. Mais nous allons faire des quêtes annexes, qui sont après Olar, avant de retourner. Faire entre guillemets les quêtes qui nous feront avancer un peu plus dans l'histoire. Donc, dès à présent, je vous invite évidemment à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le référencement, etc. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aller voir les let's play présents sur la chaîne. Oh, j'espère que Marie et ses... Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien ? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'en doute. Au fait, je m'appelle Crispin Dunn. Je vends des marchandises dans les hameaux de la région. Principalement à Aronshire. Quel joli petit hameau. Et ses magnifiques jardins. L'autre jour, la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie. En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées ? Ah oui, j'ai la phobie, moi. Bravo. Fort heureusement, il semble que vous soyez capable de surmonter vos angoisses, dans une certaine mesure. Ce que je vais vous dire ne va sûrement pas vous plaire. Le hameau en est complètement investi. Je n'avais jamais vu d'araignée aussi furieuse. J'ai peur pour mes clients, bien sûr, mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri. C'est pour mon ami Marie que je m'inquiète. Je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa... Je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller la voir vous-même ? J'aimerais bien, mais ses horreurs aillent. Les huit pattes me terrifient, et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur. Je ne sais pas quoi faire. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie ? Pourquoi y a-t-il tant d'araignées à Rancher tout d'un coup ? Ça, je n'en ai aucune idée. Je n'en avais jamais vu autant de toute ma vie. C'est comme si quelqu'un en faisait un élevage. Elles ont tissé des toiles dans tout le hameau. J'ai eu de la chance d'avoir pu m'échapper. Marie a toujours su s'y prendre avec ses créatures. Je suis surpris de ne pas avoir eu de ces nouvelles. Dites-moi, pourquoi les araignées vous terrifient à ce point ? Quand j'étais petit, un petit groupe de caïds du coin me pourchassait pour s'en prendre à moi, et je me suis réfugié dans un tronc creux. En quelques instants, des araignées ont recouvert tout mon corps. J'ai dû déranger Annie. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par ma peur des araignées, et aussi par celle des sorciers qui se trouvaient juste à côté. Je suis resté caché pendant des heures. Rien que d'en parler, je sens encore leurs pattes sur ma peau. Pourquoi vous n'avez pas demandé l'aide du ministère ? Je l'ai fait. J'ai contacté tout le monde. J'ai même essayé de joindre le ministre Evan Spavin en personne. Mais évidemment, ils ont autre chose à faire. On dirait que ce petit hameau va devoir se défendre tout seul. Je ferai de mon mieux, monsieur Dunn. Merci. Si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider, ça me rendrait service. Merci. Aronshire se trouve au sud-est de Préaulard, juste après la gare. On y est déjà allé, là-bas ? Aronshire. Carte du monde, s'il te plaît, fais un effort. Ce doit être Aronshire. Voyons si j'y trouve des araignées. Mais en tout cas... Ouah ! Compris de gorge de gorge. C'est quoi ? C'est le plus avancé que je le pensais. Prends les gorge·leurs. Est-ce pas ? Compris de gorge. C'est le plus avancé que je le pensais. C'est le plus avancé que je le pensais. Veuillez vous. C'est le plus avancé que je le pensais. Oh mais euh... C'est parti ! Elle a buggé ? Putain, me dis pas qu'elle a buggé ! Non, c'est bon. Espèce d'escroc ! Je pensais que vous aviez déjà rejoint les serpents cendres. Ah d'accord, le mec il est pas là mais il me parle. Avis de congé temporaire. Suite à l'invasion d'Arenny, j'ai décidé de quitter temporairement ma maison. Encore une fois, ce n'est que temporaire. Je reviendrai une fois que tout aura été nettoyé. J'entends retrouver ma maison exactement dans l'état où je l'ai laissé. Aucune araignée, aucun vagabond, aucune protestation. On va juste fouiller un petit peu. Oula, par contre, c'est des serrures ça. Ah, attends, on se dit... On se dit qu'il est encore un truc... là... On se dit qu'il est encore un truc... Et qu'il est encore un truc... On se dit qu'il est encore un truc... Allo Omora. J'ai changé d'avis, je vais m'installer en ville, j'en ai assez de vivre à la campagne. Je rêve d'un endroit où je ne rencontrerai jamais la moindre arénée, même les plus petites. Je lègue ma chômière à quiconque ne se formalisera pas d'une éventuelle attaque d'arénée. Prennez tout, je ne reviendrai jamais en ces lieux. Bon bah. Si on a l'autorisation de tout prendre. Ok. Très cher, tu as voulu savoir ce qui s'est passé à Aronshire. Alors je vais te raconter, je vais tout te raconter. Les arénées sont sorties du sol et ont déferlé partout comme un raz-de-marée. La plupart d'entre nous n'ont pas eu le temps de réagir. Avec quelques autres, nous avons trouvé un refuge sur un toit, sans nos baguettes magiques. Nous sommes restés conçés là-haut pendant une éternité. Nous les avons repoussés quelques fois. Quelques fois. Ses yeux. Ses yeux malfaisants et dénués de vie. Il y en avait huit par tête. Quand ils se sont fixés sur toi, tu payais voir ta propre terreur multipliée par huit. Et puis à leurs crochets, luisants de venin. Les arénées nous ont attrapés un par un. Les cris des victimes étaient insupportables. Les hurlements de mes voisins, condamnés à une femme aussi atroce, ont meurtré mon âme comme un poignard. Ce n'était pas si différent du baiser d'un détraqueur, j'imagine. Quel soulagement lorsque le silence revenait. Nous leur souhaitions une mort rapide, ainsi qu'à nous, si le destin décédait ainsi. C'était tout ce qu'on osait espérer. Finalement, une sorcière qui volait par là nous a repérés, isolés. Il ne restait plus que moi et Pete, le domestique. Nous avons survécu, mais je me dis parfois qu'il aurait mieux valu que ce ne soit pas le cas. Ses souvenirs me rentreront à jamais. Ça se trouve, c'est une sorcière qui fait un élevage de... d'araignée. Réveilio. Ok. Trouvez Marie. Il y a un truc là. Allez la caméra s'il te plaît. Il va me falloir une clé pour entrer. Maintenant il ne faut une clé. Et où est-ce que tu es censé la trouver la clé ? Réveilio. Oh non, ça doit être Marie. Oh la pauvre. H. J'ai livré le venin d'araignée comme prévu. J'ai en train d'être payé rapidement. Les derniers oeufs de ma cave vont bientôt éclore. Je vais bientôt pouvoir vous fournir plus de venin. Dès que j'aurai été rémunéré pour la dernière livraison. Marie Portman. Ah bah c'est elle en fait. Si Marie élevait ces choses dans sa cave, ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre. Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire toutes ces araignées. Jusqu'à la dernière. Donc en fait, ouais, elle s'est fait avoir quoi. Très bien. Trouver la source de l'infection... De l'infestation, pardon. Alors oui. Mais c'est dit qu'il faut une clé. Ah bon ? D'accord. Bon bah finalement... Si c'est ici que Marie élevait les araignées, elles ont disparu. Ouais mais ça, ça sent le boss. Enfin le boss. Ça sent la grosse araignée, tarantule. Encore à affronter. Par contre, la musique angoissante là, calmez-vous. Oh, c'est mauvais signe. Ces araignées ont bien dû aller quelque part. Une échelle. Je ne sais pas si je veux savoir où elles mènent. J'ai intérêt à me préparer pour ce qui m'attend là-dessous. Réveille-vous. Des poches d'eux. Je dois toutes détruire et les détruire avant que la situation repire. Ça fait une poche d'eux en moins. Je dois m'occuper des autres. Je ne serais pas causer plus de dégâts à Ranger. Je dois m'occuper des autres. Sous-titrage ST' 501 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 Non, tu peux pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501